9 mois après avoir été autorisé par l'ONU à offrir des armes à la Centrafrique, la Russie s'invite de plus en plus dans le pays. Début 2018, 5 officiers militaires et 170 instructeurs sont arrivés à Bangui. 85 instructeurs supplémentaires seraient encore attendus. Grâce à ce soutien russe, 400 nouveaux soldats des forces armées centrafricaines ont pu être déployés sur le terrain. Mais fin juillet, 3 journalistes russes qui enquêtaient sur les instructeurs ont perdu la vie dans le nord du pays. Car la présence russe soulève des questions. En même temps qu'elle aide l'armée régulière, la Russie s'est lancée dans une diplomatie active avec les rebelles. Fin août, elle a réuni à Khartoum 4 des principaux groupes armés pour les faire signer une déclaration d'entente. Sur ces images, datant du mois de mai, un convoi russe transporte du matériel militaire qui atterrit dans les mains des rebelles du FPRC. La Russie renforce sa présence dans tous les secteurs. Plusieurs entreprises minières ont obtenu des permis de reconnaissance. Et des projets d'exploitation forestière seraient aussi à l'étude à travers tout le pays. L'ISOATINI, l'ex-Swasilande, dernière monarchie absolue du continent africain, élira demain vendredi ses parlementaires. Et pourtant, les partis politiques ne sont pas autorisés à y participer, les meetings quasi-inexistants et les affiches de candidats rares. Dans une large mesure, les Swazis soutiennent leur mode de gouvernance Tikhundla. Nous aussi, comme tous citoyens, vous travaillez pour le roi et le pays. C'est donc ce que nous essayons de faire pour nous assurer que notre pays prospère, mais en passant par la méthode de gouvernance des Tikhundla. Ces élections parlementaires de vendredi ne ressemblent à aucune autre dans le minuscule royaume de l'ISOATINI. L'ex-Swasilande est un pays enclavé d'Afrique australe, frontalier du Mozambique et de l'Afrique du Sud. Pour les partisans de l'opposition, les élections se résument à une parodie de démocratie. Cela ne veut pas dire qu'une fois au Parlement, tout le monde est d'accord. Nous sommes des individus avec des points de vue différents, et c'est le point de vue de la majorité qui l'emporte, pas celui du parti majorité. Quelques 540 000 des 1,3 millions d'habitants sont appelés à faire leur choix parmi des candidats sans affiliation politique, dont la presque totalité sont de fidèles du roi Mswati III. Sont en jeu 59 des 69 sièges du Parlement, sur lesquels le monarque absolu, l'un des derniers de la planète, exerce un contrôle total. En avril dernier, à l'occasion des 50 ans de l'indépendance, le roi Mswati III avait décidé de rebaptiser le pays ISOATINI, renouant avec son nom précolonial qui signifie « pays des Swazis ». Au Nigeria, neuf personnes ont été tuées et neuf autres blessées dans l'attaque de deux villages du nord-est du pays. L'attaque est attribuée à des membres présumés du groupe islamiste Boko Haram. Selon un témoin, les hommes armés ont attaqué les villages vers 20h30 heure locale, quand il pleuvait et que les gens étaient à l'intérieur. Les villageois effrayés se sont précipités dehors où ils ont été abattus aveuglément. Les deux villages ont été complètement brûlés par les assaillants. En Afrique du Sud, un ex-conseiller municipal a été arrêté pour outrage et violence publique après la diffusion sur les réseaux sociaux d'un message où il profère une insulte raciste à l'encontre du président Cyril Ramaphosa. Dans cette vidéo, Kessinaïr traite le chef de l'État de kafir, le thème le plus insultant utilisé pour désigner les Noirs sous le régime raciste de l'apartheid. Kessinaïr, qui comparaît ce jeudi devant un tribunal sud-africain, accuse Cyril Ramaphosa d'être la cause des violences, de la criminalité, de la défaillance du système de santé, de la pauvreté dans le pays. Il se dit prêt à aller en prison pour le reste de sa vie, pour cet outrage. L'opposant Ougandais Bobby Wine, de retour ce jeudi matin dans son pays en Ouganda, a été brièvement interpellé et amené par la police, avant d'être remis en liberté. Il a pu rentrer chez lui et retrouver sa famille. Tôt dans la matinée, son épouse affirmait que peu après son atterrissage à Antebé, la sécurité l'avait entouré et amené dans un lieu non identifié. Apparemment, la police voulait éviter un attroupement de ses partisans à l'aéroport. Bobby Wine revenait en Ouganda, en provenance des États-Unis, où il était parti se faire soigner, après, dit-il, avoir été torturé par la sécurité kényane. Au Libéria, le président George Weah a promulgué mercredi une loi sur la propriété des terres. Selon la nouvelle loi, l'État libérien ne peut plus s'arroger la propriété des terres dépourvue de titres privés. Les communautés locales pourront faire valoir leurs droits en avançant d'autres types de preuves. La terre a été pendant longtemps confisquée et octroyée à des concessions privées, au mépris des populations qui en vivent. La promulgation de cette loi était très attendue. Elle a été qualifiée d'historique. Ils ont failli en mourir d'impatience. Le Comic-Con Africa a enfin eu lieu à Johannesburg, permettant aux fans locaux de rendre hommage à leurs personnages préférés et souvent occidentaux. Mais c'était également l'occasion pour les auteurs du continent de montrer que l'Afrique a aussi ses super-héros. Pour les gens comme nous, les auteurs de comics, c'est une occasion de montrer notre travail au reste du monde. Et c'est vraiment cool de le faire chez nous. On a l'avantage du terrain en quelque sorte. C'est un peu le contraire d'un super-héros classique. Les aventures de Ntate-Molefe sont celles d'un justicier des rues, dont la famille a été tuée par un gang à Johannesburg. Un scénario qui fait écho à l'actualité locale, après la publication de statistiques montrant que plus de 50 personnes sont assassinées chaque jour en Afrique du Sud, un chiffre équivalent à celui d'un pays en guerre. On a tous grandi en lisant Batman, Superman et les autres. Mais le truc, c'est que nous aussi, on a des histoires à raconter. Et c'est exactement ça que Comic-Con Africa nous permet de faire. Montrer notre travail. Montrer au monde qu'on est capable de choisir un genre artistique et de donner au public de bonnes histoires, de qualités. Les publier. Et les gens s'y intéressent. Le Comic-Con, c'est aussi l'occasion de découvrir les derniers jeux vidéo, des superproductions de dizaines de millions de dollars et aux héros très souvent blancs. Mais pour le duo de développeurs sud-africains Niamakop, l'heure de l'Afrique a sonné. Leur jeu de plateforme Semblance vient d'être lancé. C'est le premier produit sur le continent à être distribué sur Nintendo Switch. Quand tu regardes le secteur dans lequel tu as envie de travailler et que tu ne t'y retrouves pas, tu te dis « mais peut-être que ce n'est pas ma place, peut-être que je dois devenir rappeur » ou quelque chose comme ça. Mais ensuite, quand tu commences à voir des personnages différents, des gens différents, des races différentes, ça t'enrichit. Sans ça, c'est comme manger des bonbons qui ont tous le même goût. L'événement a affiché complet sur tout le week-end avec plus de 50 000 billets vendus. Un succès qui annonce déjà une nouvelle édition du Comic-Con Africa l'an prochain et une scène encore plus grande pour les créateurs africains. La justice française a rejeté la requête de l'ancien trader Jérôme Carviel qui voulait obtenir la révision de son procès pénal après sa condamnation à trois ans de prison ferme qu'il a déjà effectuée. La justice a décrété qu'il n'y avait aucun élément nouveau et que la demande de Jérôme Carviel était irrecevable. L'affaire traîne depuis 2008, quand la Société Générale a perdu près de 5 milliards d'euros dans des opérations financières effectuées par Jérôme Carviel. Ce dernier avait été déclaré partiellement responsable en 2016 du préjudice subi par la Société Générale et condamné à lui verser 1 million d'euros, soit 5 000 fois moins que la peine initiale. Réunis à Salzbourg en Autriche, les dirigeants européens ont annoncé des discussions avec l'Égypte et l'Afrique du Nord afin de renforcer la lutte contre l'immigration. Au deuxième jour de leur sommet, les Européens affirment que le but de cette discussion est de lutter contre les départs clandestins de migrants vers l'Europe. L'Égypte serait le seul pays d'Afrique du Nord qui aurait réussi depuis 2016 à empêcher tout départ de migrants par voie de mer. Depuis le pic de la crise migratoire en 2015, l'Union européenne a déjà conclu avec la Turquie et la Libye des accords similaires qui ont contribué à une forte baisse des arrivées sur le continent via la Méditerranée. Mais les Européens veulent désormais étendre ces partenariats à tous les pays d'Afrique du Nord. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a été largement réélu ce jeudi à la tête de son parti, le Parti libéral-démocrate, s'offrant ainsi la possibilité de rester la tête du pays jusqu'en 2021 et de battre un record de longévité. Shinzo Abe a gagné 553 voix des 807 exprimés. Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre japonais s'est engagé à mettre en œuvre ses promesses électorales, notamment un renforcement des infrastructures permettant de mieux résister aux catastrophes naturelles. Il a également affirmé ce jeudi qu'il engagerait le processus de révision de la constitution pacifiste du Japon. Shinzo Abe se dit aussi déterminé à faire son retour dans le balai diplomatique au sujet de la Corée du Nord. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada